René Guénon, Le règne de la quantité et les signes des temps, chapitre 27, Résidu psychique. Pour comprendre ce que nous avons dit en dernier lieu à propos du « chamanisme » et qui est en somme la raison principale pour laquelle nous en avons donné ici cet aperçu, il faut remarquer que ce cas des vestiges qui subsistent d'une tradition dégénérée et dont la partie supérieure ou « spirituelle » a disparu est, au fond, tout à fait comparable à celui des restes psychiques qu'un être humain laisse derrière lui en passant à un autre état et qui, dès qu'ils ont été ainsi abandonnés par l'esprit, peuvent aussi servir à n'importe quoi, qu'ils soient d'ailleurs utilisés consciemment par un magicien ou un sorcier, ou inconsciemment par des spirites. Les effets plus ou moins maléfiques qui peuvent en résulter n'ont évidemment rien à voir avec la qualité propre de l'être auquel ces éléments ont appartenu antérieurement. Ce n'est plus qu'une catégorie spéciale d'influences errantes, entre guillemets, suivant l'expression employée par la tradition extrême orientale, qui n'ont gardé tout au plus de cet être qu'une apparence purement illusoire. Ce dont il faut se rendre compte pour bien comprendre une telle similitude, c'est que les influences spirituelles elles-mêmes, pour entrer en action dans notre monde, doivent nécessairement prendre des « supports » appropriés, d'abord dans l'ordre psychique, puis dans l'ordre corporel lui-même, si bien qu'il y a là quelque chose d'analogue à la constitution d'un être humain. Si ces influences spirituelles se retirent par la suite, pour une raison quelconque, leurs anciens « supports » entre guillemets « corporels », lieux ou objets, ouvrons la parenthèse, et quand il s'agit de lieux, leur situation est naturellement en rapport avec la « géographie sacrée » entre guillemets, dont nous avons parlé plus haut, fermons la parenthèse, n'en demeureront pas moins chargés d'éléments psychiques, et qui seront même d'autant plus forts et plus persistants qu'ils auront servi d'intermédiaires et d'instruments et une action plus puissantes. On pourrait logiquement conclure de là que le cas où il s'agit de centres traditionnels et initiatiques importants, éteints depuis un temps plus ou moins long, est en somme celui qui présente les plus grands dangers à cet égard. Soit que de simples imprudents provoquent des réactions violentes des « conglomérats » entre guillemets, psychiques qui y subsistent, soit surtout que des « magiciens noirs » entre guillemets, pour employer l'expression couramment admise, s'emparent de ceux-ci pour les manœuvrer à leur gré et en obtenir des effets conformes à leur dessin. Le premier des deux cas que nous venons d'indiquer suffit à expliquer, tout au moins pour une bonne part, le caractère nocif que présentent certains vestiges de civilisations disparues lorsqu'ils viennent à être exhumés par des gens qui, comme les archéologues modernes, ignorant tout de ces choses, agissent forcément en imprudents par la même. Ce n'est pas à dire qu'il ne puisse pas parfois y avoir encore autre chose. Ainsi, telle ou telle civilisation ancienne a pu, dans sa dernière période, dégénérer par un développement excessif de la magie, et ces restes en garderont alors naturellement l'empreinte, sous la forme d'influences psychiques d'un ordre très inférieur. Note de bas de page Il semble bien que ce cas ait été, en particulier, celui de l'Égypte ancienne. Retour au texte Il se peut aussi que, même en dehors de toute dégénérescence de cette sorte, des lieux ou des objets aient été préparés spécialement en vue d'une action défensive contre ceux qui y toucheraient indûment, car de telles précautions n'ont en soi rien d'illégitime, bien que, cependant, le fait d'y attacher une trop grande importance ne soit pas un indice des plus favorables, puisqu'ils témoignent de préoccupations assez éloignées de la pure spiritualité, et même peut-être d'une certaine méconnaissance de la puissance propre que celle-ci possède en elle-même, et sans qu'il soit besoin d'avoir recours à de semblables adjuvants, entre guillemets. Mais, tout cela mis à part, les influences psychiques subsistantes, dépourvues de l'esprit, entre guillemets, qui les dirigeait autrefois, et réduites ainsi à une sorte d'état larvaire, entre guillemets, peuvent fort bien réagir d'elles-mêmes à une provocation quelconque, si involontaire soit-elle, d'une façon plus ou moins désordonnée, et qui, en tout cas, n'a aucun rapport avec les intentions de ceux qui les employèrent jadis à une action d'un tout autre ordre, pas plus que les manifestations saugrenues des « cadavres » psychiques, qui interviennent parfois dans les séances spirites, n'ont de rapport avec ce qu'auraient pu faire, ou vouloir faire, en n'importe quelle circonstance, les individualités dont ils constituèrent la forme subtile, et dont ils simulent encore tant bien que mal l'identité, entre guillemets, posthume, au grand émerveillement des naïfs qui veulent bien les prendre pour des « esprits », entre guillemets. Les influences en question peuvent donc, en bien des occasions, être déjà suffisamment malfaisantes lorsqu'elles sont simplement livrées à elles-mêmes. C'est là un fait qui ne résulte de rien d'autre que de la nature même de ces « forces du monde intermédiaire », entre guillemets, et auxquelles personne ne peut rien, pas plus qu'on ne peut empêcher l'action des « forces physiques », entre guillemets, nous voulons dire de celles qui appartiennent à l'ordre corporel et dont s'occupent les physiciens, de causer aussi, dans certaines conditions, des accidents dont nulle volonté humaine ne saurait être rendue responsable. Seulement, on peut comprendre par là la vraie signification des fouilles modernes et le rôle qu'elles jouent effectivement pour ouvrir certaines de ces « fissures », entre guillemets, dont nous avons parlé. Mais, en outre, ces mêmes influences sont à la merci de quiconque sera les « capter », entre guillemets, comme les « forces physiques », entre guillemets, le sont également. Il va de soi que les unes et les autres pourront alors servir aux fins les plus diverses et même les plus opposées, suivant les intentions de celui qui s'en sera emparé et qui les dirigera comme il l'entend. Et, en ce qui concerne les influences subtiles, s'il se trouve que celui-là soit un « magicien noir », il est bien évident qu'il en fera un usage tout contraire à celui qu'on put en faire, qu'on put en faire, à l'origine, les représentants qualifiés d'une tradition régulière. Tout ce que nous avons dit jusqu'ici s'applique aux vestiges laissés par une tradition entièrement éteinte. Mais, à côté de ce cas, il y a lieu d'en envisager un autre, celui d'une ancienne civilisation traditionnelle qui se survit pour ainsi dire à elle-même, en ce sens que sa dégénérescence a été poussée à un tel point que l'esprit, entre guillemets, aura fini par s'en retirer totalement. Certaines connaissances, qui n'ont en elles-mêmes rien de « spirituel », entre guillemets, et ne relèvent que de l'ordre des applications contingentes, pourront encore continuer à se transmettre, surtout les plus inférieures d'entre elles. Mais, naturellement, elles seront dès lors susceptibles de toutes les déviations, car elles aussi ne représentent plus que des résidus, entre guillemets, d'une autre sorte. La doctrine pure, dont elle devait normalement dépendre, ayant disparu. Dans un pareil cas de « survivance », entre guillemets, les influences psychiques, antérieurement mises en œuvre par les représentants de la tradition, pourront encore être « captées », entre guillemets, même à l'insu de leurs continuateurs apparents, mais désormais illégitimes et dépourvues de toute véritable autorité. Ceux qui s'en serviront réellement à travers eux auront ainsi l'avantage d'avoir à leur disposition, comme instruments inconscients de l'action qu'ils veulent exercer, non plus seulement des objets dits « inanimés », entre guillemets, mais aussi des hommes vivants, qui servent également de « support » entre guillemets à ces influences, et dont l'existence actuelle confère naturellement à celle-ci une bien plus grande vitalité. C'est bien là exactement ce que nous avions en vue en considérant un exemple comme celui du « chamanisme », entre guillemets, sous la réserve, bien entendu, que ceci peut ne pas s'appliquer indistinctement à tout ce qu'on a l'habitude de ranger sous cette désignation quelque peu conventionnelle, et qui, en fait, n'en est peut-être pas arrivé à un égal degré de déchéance. Une tradition qui est ainsi déviée est véritablement morte comme telle, « tout autant que celle pour laquelle il n'existe plus aucune apparence de continuation. » D'ailleurs, si elle était encore vivante, si peu que ce fut, une pareille subversion, entre guillemets, qui n'est en somme pas autre chose qu'un retournement de ce qui en subsiste pour le faire servir dans un sens antitraditionnel par définition même, ne pourrait évidemment avoir lieu en aucune façon. Il convient cependant d'ajouter que, avant même que les choses en soient à ce point, et dès que des organisations traditionnelles sont assez amoindries et affaiblies pour ne plus être capable d'une résistance suffisante, des agents plus ou moins directs de l'adversaire, entre guillemets, peuvent déjà s'y introduire pour travailler à hâter le moment où la subversion, entre guillemets, deviendra possible. Il n'est pas certain qu'ils y réussissent dans tous les cas, car tout ce qui a encore quelques vies peut toujours se ressaisir. Mais si la mort se produit, l'ennemi se trouvera ainsi dans la place, pourrait-on dire, tout prêt à en tirer parti et à utiliser aussitôt le cadavre, entre guillemets, à ses propres fins. Note de bas de page. On sait qu'adversaire, entre guillemets, est le sens littéral du mot hébreu, chatan, et il s'agit en effet ici de puissance, entre guillemets, et au pluriel, dont le caractère est bien véritablement satanique, entre guillemets. Retour au texte. Les représentants de tout ce qui, dans le monde occidental, possèdent encore actuellement un caractère traditionnel authentique, tant dans le domaine exotérique que dans le domaine initiatique, auraient, pensons-nous, le plus grand intérêt à faire leur profit de cette dernière observation pendant qu'il en est encore tant. Pendant qu'il en est tant encore. Car, autour d'eux, les signes menaçants que constituent les infiltrations, entre guillemets, de ce genre, ne font malheureusement pas défaut pour qui sait les apercevoir. Une autre considération qui a encore son importance est celle-ci. Si l'adversaire, entre guillemets, ouvrons la parenthèse, dont nous essaierons de préciser un peu plus la nature par la suite, fermons la parenthèse, a avantage à s'emparer des lieux qui furent le siège d'anciens centres spirituels, toutes les fois qu'il le peut, ce n'est pas uniquement à cause des influences psychiques qui y sont accumulées et qui se trouvent en quelque sorte disponibles, entre guillemets, c'est aussi en raison même de la situation particulière de ces lieux, car il est bien entendu qu'ils ne furent point choisis arbitrairement pour le rôle qu'il leur fut assigné à une époque ou à une autre et par rapport à telle ou telle forme traditionnelle. La géographie sacrée, entre guillemets, dont la connaissance détermine un tel choix, est comme toute autre science traditionnelle d'ordre contingent, susceptible d'être détournée de son usage légitime et appliquée à rebours, entre guillemets. Si un point est privilégié, entre guillemets, pour servir à l'émission et à la direction des influences psychiques, quand celles-ci sont le véhicule d'une action spirituelle, il ne le sera pas moins quand ces mêmes influences psychiques seront utilisées d'une toute autre manière et pour des fins contraires à toute spiritualité. Ce danger de détournement de certaines connaissances, dont nous trouvons ici un exemple très net, explique d'ailleurs, notons-le en passant, bien des réserves qui sont choses toutes naturelles dans une civilisation normale, mais que les modernes se montrent tout à fait incapables de comprendre, puisqu'ils attribuent communément à une volonté de monopoliser entre guillemets ces connaissances, ce qui n'est en réalité qu'une mesure destinée à en empêcher l'abus autant qu'il est possible. A vrai dire, du reste, cette mesure ne cesse d'être efficace que dans le cas où les organisations dépositaires des connaissances en question laissent pénétrer dans leur sein des individus non qualifiés, voire même, comme nous venons de le dire, des agents de l'adversaire, entre guillemets, dont un des buts les plus immédiats sera précisément alors de découvrir ses secrets. Tout cela n'a certes aucun rapport direct avec le véritable secret initiatique, qui, ainsi que nous l'avons dit plus haut, réside exclusivement dans l'ineffable, entre guillemets, et l'incommunicable, entre guillemets, et qui, évidemment, est par là même à l'abri de toute recherche indiscrète. Mais, bien qu'il ne s'agisse ici que de choses contingentes, on devra pourtant reconnaître que les précautions qui peuvent être prises dans cet ordre pour éviter toute déviation et par suite toute action malfaisante qui est susceptible d'en résulter sont loin de n'avoir pratiquement qu'un intérêt négligeable. De toute façon, qu'il s'agisse des lieux eux-mêmes, des influences qui y demeurent attachées, ou encore des connaissances du genre de celles que nous venons de mentionner, on peut rappeler à cet égard l'adage ancien, ouvrons les guillemets, « corruptio optimi pessima » fermons les guillemets, qui s'appliquent peut-être plus exactement encore ici qu'en tout autre cas. C'est bien de « corruption » qu'il convient de parler en effet, même au sens le plus littéral de ce mot, puisque les « résidus » qui sont ici en cause sont, comme nous le disions tout d'abord, comparables au produit de la décomposition de ce qui fut un être vivant. Et comme toute corruption est en quelque sorte contagieuse, ces produits de la dissolution des choses passées auront eux-mêmes, partout où ils seront « projetés » une action particulièrement dissolvante et désagrégente, surtout s'ils sont utilisés par une volonté nettement consciente de ces fins. Il y a là, pourrait-on dire, une sorte de « nécromancie » qui met en œuvre des restes psychiques tout autres que ceux des individualités humaines, et ce n'est assurément pas la moins redoutable, car elle a par là des possibilités d'action bien autrement étendues que celles de la vulgaire sorcellerie. Et il n'y a même aucune comparaison possible sous ce rapport. Il faut d'ailleurs, au point où en sont les choses aujourd'hui, que nos contemporains soient vraiment bien aveugles pour n'en avoir pas même le moindre soupçon.